C'est... Non mais non c'est... Je suis pas fou ! Vraiment il y a un problème avec la 6 ! Allez franchement, je touche à rien hein ! Dégage je touche à rien ! Allez, je mets la 6, à l'embrayage, j'accélère, ça me remet la 4 ! Je vais couper le... voir si c'est ça... Ah non hein ! On va remettre le boîtier hein ! Si ça m'aurait pas fait là, ça m'aurait fait une autre fois hein ! Mais c'est une quelle année du coup ? Deux millions ! Ok ! Ah c'est une des dernières alors ! Ouais, y a pas l'ABS hein ! Ok ! Bah je pense que t'as pas grand chose, même le traction control et tout, t'as rien ! J'ai euh... comment ça s'appelle ? J'ai launch control ! Ah t'as un launch control ? Ouais ! Alors d'origine, il est prévu, faut juste activer ! Bah je te montre ton S ! Ok ouais ! T'as chaud, je suis montré ! Ouais ! T'as le mode pluie ! J'ai le mode P, c'est le mode pluie, tu retombes à... T'as les coupes qui sont bridées ! Ok ouais ! C'est tout ! C'est basique quoi hein ! Ok ! Ça marche ! Bah ça va, tu le sens même pas trop le poids ! Ah si, en vrai tu sens pas du tout le poids quand t'es lancé, enfin quand t'es à l'arrière, mais dès que t'es lancé, tu sens un petit peu quand même que ça pèse assez lourd ! Ouais ouais ouais, sur ce magnifique lever de soleil, et bah on teste une vieille mamie ! Elle n'a que 11 ans, mais quand même ! La Suzuki Baking ! Alors ça fait 182 chevaux, pour 235 kg ! Ah sec ! 255 kg tout plein fait ! C'est un petit peu un char, mais c'est un char qui a de la patate ! On est sur 15 mètres kilos de couple ! C'est un peu un dragster ! Ouais et puis voilà hein ! Que vous dire de plus ! La Suzuki Baking, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne la connaissent pas ! Mais euh... Ah bah c'est le moteur de la Hayabusa ! Voilà ! Donc si je vous dis Hayabusa, je pense que ça parle à peut-être un petit peu plus d'entre vous ! C'est simplement le moteur de la Suzuki Hayabusa ! Elle est en 1340 cm3 ! Donc sur un Roadster, vous imaginez bien ce que ça peut donner ! Il faut savoir du coup que c'est une des dernières Baking sorties, la 2011 ! Ils l'ont arrêtée en 2012 si je ne dis pas de bêtises ! Et elle n'a pas été continuée ! Un petit peu comme la Hayabusa ! Sauf que la Hayabusa est revenue en 2021 ! Est-ce que du coup la Baking est prévue pour revenir peut-être en 2023 ? Il m'a dit qu'il y a un Launch Control aussi ! Ça je ne m'y attendais pas ! J'ai pour une bécane comme ça un Launch Control de 2011 sur un Roadster ! Mais en vrai c'est super cool ! Et on va du coup pouvoir tester ce Launch Control sur l'autoroute allemande, l'Autobahn ! Pour ceux qui me suivent vous savez déjà ce qu'on va faire ! Pour les nouveaux je récapitule rapidement ! L'Autobahn c'est simplement une autoroute qui est située en Allemagne Sur laquelle il n'y a pas de limitation de vitesse ! Et sur laquelle on peut donc rouler à 300 kmh si on le veut ! Cette moto sur certains sites de fiches techniques elle est donnée pour 310 kmh ! Là il y a une dent moins 1 au pignon ! Donc elle ne déprendra pas ! Mais il y a moyen de taper les 280 je pense ! Et on va surtout vérifier en combien de temps on les atteint ! Elle est de 0 à 100, 0 à 200 et 0 à 280 du coup voire plus si elle le prend ! Ainsi que la reprise et la vitesse maximum de chaque rapport ! Ce qui est intéressant aussi avec cette bécane c'est qu'il y a un shifter qui a été rajouté dessus ! Ça c'est pas d'origine ! C'est un shifter Hilltech ! Ça me rappelle les souvenirs de la NT07 ! Qui était ma deuxième moto sur laquelle j'avais mis du coup un shifter Hilltech ! Et ça marchait ! Ça marchait quoi ! C'est pas un shifter ultra haut de gamme ! Pour 200 balles forcément on peut pas s'attendre à avoir tout ce qu'on veut ! Mais ça marchait ! Là pour le coup les peu de passages que j'ai mis avec celle-là ! Bah ça a l'air de monter quand même pas trop mal ! Donc on va voir ce que ça donne à haute vitesse ! On a un amortisseur de direction dessus ! Donc ça va être vachement bien ça ! Pour éviter les guidonnages à très haute vitesse en roadster ! En tout cas on est vraiment bien dessus ! J'ai l'impression que la direction carrément elle est bloquée tellement c'est stable et tellement c'est un... Je vais pas très vite là ! Mais tu sens que t'es sur des rails en fait comme un train ! C'est super agréable ! T'as aucune vibration parasite ! Le guidon bouge pas ! L'arrière ne bouge pas ! Bon y'a l'amortisseur de direction qui joue pas mal ! Déjà c'est un bon point d'en avoir bien sur ce genre de bécane qui monte très très vite en roadster sans carénage sans bulle ! Et bah surtout en fait les suspensions ont été préparées par Royal Suspension ! Alors si vous faites du super mode ou vous suivez certaines personnes qui l'ont fait découvrir à tout le monde telle que Kikalinak... Vous savez de quoi je parle ! Et bah du coup y'a un travail qui est juste phénoménal qui a été réalisé sur cette bécane en terme de suspension ! Qui fait que la tenue de route doit être encore meilleure que d'origine ! Donc j'aurais pas le ressenti lors de mon essai avec une bécane d'origine ! Étant donné que je ne l'ai pas d'origine ! Mais c'est vraiment cool de pouvoir l'essayer avec les suspensions préparées comme ça ! Moi je vous ai cité la puissance, le couple, le poids... On va parler maintenant de la chose qui fâche un petit peu ! C'est l'autonomie ! Il m'a dit en roulant cool tu fais 200 bornes et en roulant vraiment fort bah t'en fais 100 ! Et quand tu sais qu'il y a... Alors vu la taille du réservoir on va dire entre 20 et 25 litres d'essence là dedans ! Bah c'est pas beaucoup 100 bornes ! Ça consomme énormément ! Alors après oui ça arrache, c'est un très gros moteur ! Mais 100 bornes avec 20-25 litres d'essence, j'ai pas la capacité exacte ! Bah je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup ! Voilà le shifter une fois que t'es bien en haut ça marche, après il faut utiliser l'embrayage ! Même là je l'ai pas utilisé, elle m'a mis un faux point mort ! Je comprends pas tout mais on va s'y faire ! T'façon une fois qu'on va faire les chronos on va pas rester à 5000 tours, ça je peux vous le garantir ! Donc normalement il y aura pas de problème de shifter ! Du moins j'espère parce que sinon ça va un peu flinguer les chronos ! Pendant les virages je sens qu'il y a quand même pas mal de poids ! Par contre ça monte mais beaucoup trop vite ! Ça tire quand même pas mal ! Ça va jusqu'à 10500 tours ! Avec un bruit mais c'est abusé ! Le 4 cylindres il chante de fou ! Il a une ligne dessus ! Il a pas de catalyseur ! Donc vraiment c'est un bonheur auditif ! Je vous ai mis le micro sur le bon échappement ! Vous allez avoir un bon son durant toute la vidéo ! Et j'espère du coup d'ailleurs que la vidéo vous plaira ! Si c'est cas n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner à ma chaîne et à me dire ce que vous pensez de la moto en commentaire ! Et merci du coup à... Putain j'ai oublié de lui demander son prénom ! Je lui parle sur Facebook ! Il s'appelle Titi je crois sur Facebook ! Je sais pas comment il s'appelle ! Peut-être Thierry j'en sais rien ! En tout cas je vous mets son Instagram sur la vidéo ainsi qu'en description ! Merci à lui pour le prêt de cette moto ! Mais désolé c'est vrai que j'ai pas demandé ton prénom avant la vidéo ! On va rester sur Titi ! Merci à lui en tout cas et merci à toi ! Je sais que tu regardes la vidéo ! J'espère vraiment que vous allez kiffer ce petit essai qui a été pas mal demandé par les connaisseurs de cette bécane ! Dernière ligne droite avant l'autoban qui est une autre ligne droite ! Alors pour le coup l'essai il s'est organisé... Hier ! Si je dis pas de bêtises ! Hier volontiers c'est vraiment les dernières minutes ! Donc j'ai pas à réserver le circuit ! Il y aura pas d'essai malheureusement sur circuit ! C'est tant pis ! Mais de toute façon j'ai remarqué que le circuit souvent vous en avez rien à carrer ! Tout ce que vous voulez c'est bombardé sur l'autoban avec le compteur non fouté ! Donc ça sera le sujet principal de cette vidéo ! Ah ouais ! En montant un peu ça chante bien ! J'ai pas encore pu essayer ! J'ai pas eu l'occasion ! Je vais pas faire ça sur les petites routes ! On a pas le droit ! J'ai besoin de mon permis de conduire ! Mais sur l'autoroute ça va vraiment chanter ! Alors effectivement ! Effectivement ! Ça marche plutôt bien ! Et on était pas à fond ! On va voir ce que ça va donner à fond ! Mais en vrai ! En vrai de vrai ! C'est vraiment sympa ! D'ailleurs ! Je vous pose ça là maintenant ! Mais je vous ai dit en début de vidéo ! Que c'était simplement le moteur de la Suzuki Hayabusa ! Donc l'ancienne ! Et bah petite info comme ça ! Dans... Ça sera peut-être pas la prochaine ! Mais en tout cas cette année là ! Dans les semaines à venir ! Il y aura du coup l'essai de la Hayabusa ! Qui est énormément demandé ! Alors on m'avait demandé l'ancienne ! Puis après ils ont sorti la nouvelle ! Donc tant qu'à faire ! On va essayer la nouvelle ! Oh ça glisse derrière ! Tu es trop grave ! Ça déménage ! Ça déménage pas mal ! C'est frustrant de se dire il faut lâcher les gaz là ! Parce que t'as pas le droit ! Mais euh... T'as pas le droit ! T'es en Allemagne ! Tu perds pas de prou en France ! Mais quand même ! La prune elle est quand même là ! Franchement pour un truc qui est aussi lourd ! Aussi large ! Parce que franchement ! On dirait pas en essayant un jet ski là ! C'est ultra large le réservoir ! Et ben euh... Tu t'attends pas à ce que ça marche autant ! Enfin ! Tu te dis c'est gros ! Ça peut que bien marcher ! Mais en même temps tu te dis c'est gros ! C'est lourd ! C'est pas aérodynamique ! Enfin bref ! En tout cas ça marche bien ! Ah c'est pas mal hein ! Ah par contre il y a un truc qui m'a perturbé de fou ! C'est que t'as tellement de coupe dessus ! Que quand tu remets la... La première alors que t'es en deux ! Tu glisses derrière ! T'as vu comme ça patine ? Et tu lui laisses des traînées noires derrière tu sais ! Quand j'accélère ? Dès que tu sors euh... Dès que tu fais 2-3 ! C'est comme si euh... C'est comme si elle patinait un petit peu ! T'as une face noire ! Ah j'ai rien senti moi ! Quand tu me la première... Ouais ! Tu donnes l'info... C'est écrit où que t'as la... Ah le bordel ! Mais t'as rien qui s'allume comme quoi t'as le launch control ! Ah non non ! C'est une catapulte ! J'en reviens la première ! Ah la fusée ! Les chiffres ils défilent à une vitesse sur le compteur ! C'est un truc de marge ! Ah le bro quasiment 200 en deux ! Là on va faire vraiment un 0 à... On va s'approcher au plus proche de 300 hein ! Là déjà c'est nickel y'a personne ! Ici on va sur le haut dans le haut ! Oui on va faire ça ! On va s'approcher ! On va s'approcher ! On va s'approcher ! On va s'approcher à une petite belle chose ! Les chiffres je programme ! On va s'approcher à une petite chose ! Je ne comprends rien du tout, elle me rétrograde toute seule. Je ne comprends pas pourquoi elle me rétrograde toute seule. Je ne comprends pas, des fois je suis en 5, je mets la 6, elle me remet la 5, je la remet, elle me remet la 5 puis après elle se met au point mort. Ça n'a jamais fait. C'est bizarre. Si tu actues le launch control, tu mets un coup de gaz jusqu'à 4000, mais si tu vas trop haut ça n'active pas. Ok, c'est pour ça alors. La zone rouge elle sert à quoi ? Ça continue de monter même dans la zone rouge. C'est un truc de ouf. En fait la zone rouge, elle sert à quoi ? Mais le compteur, j'ai cru voir que c'est un fichier 290, c'est pas possible, j'étais quand même pas à 290. Un shooter un peu trop sensible, c'est que je touche à peine à rétrograde. C'est pour ça qu'elle t'a touché. Ah mais je n'ai pas touché à mon avis, c'est à cause des vibrations que ça doit le faire. Ouais, j'ai lu, c'est hyper sensible pour ne pas avoir tout pour moi. Et malgré ça. Elle doit rétrograder à cause des vibrations, parce que c'est qu'à partir de genre 250 quoi. Moi je n'ai jamais eu, mais... Mais on est d'accord, le compteur il n'est pas bon parce qu'elle m'a affiché 285 je crois à 290, j'y étais pas. Un petit dans la gueule. Ah. Ah, ça vibre seulement. Ah, regardez, il ne peut pas mettre la 6. Mais c'est pas possible. Ah, c'est impossible de mettre la 6ème. Il me remet la 5 tout le temps. Ouais, franchement, je touche à rien. Dégage, je touche à rien. Allez, je mets la 6 à l'embrayage. J'accélère, ça me remet la 4. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ça ? J'ai jamais vu ça. C'est impossible de rouler en 6. Mais ça prenait 290 en 5. Mais attends, c'est pas possible là. Faut qu'il l'essaye pour le croire parce que j'invente rien là. Je mets la 6, elle me remet la 4. C'est quoi ce délire ? Non mais non, c'est... Je suis pas fou. Vraiment, il y a un problème avec la 6. Genre, essaye, prends là. Essaye de mettre la 6. Ah, tu sais que j'ai même essayé sans le shifter. Je la mets à l'embrayage vraiment à fond. Je ré-accélère. Genre, quand j'accélère pas, c'est bon. En débrayant la main ? En débrayant, ouais, justement. J'ai essayé la au moins 10 fois. Je mets la 6, j'accélère, ça me remet la 5. Des fois, ça me remet la 4. C'est trop bizarre. Quand je te mets le shifter moins sensible. Genre, mais c'est même pas le shifter, c'est sans rien toucher. J'ai même essayé... Parce que le shifter est tellement sensible, il me coupe et il te la redescend. Parce que moi, j'ai mis mon pied ici. Ah bon ? J'ai mis la 6, j'ai mis le pied là pour rien toucher. J'ai accéléré, elle me remet la 4. Moi, j'ai jamais eu. C'est trop bizarre. Tu verras dans la vidéo s'il arrive pas, mais essaye, je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, c'est un bordel. Ah, j'ai l'impression d'être... d'être nu là. C'est tout léger. Celui-là, ça marche ? Je fais n'importe quoi cette vidéo. Parfois c'est un baking, au final c'est lui qui l'essaye parce qu'il y a un problème. Ah, il y a un souci là. Ah, t'as vu ? Je sais pas si c'est passé, je sais pas. Ouais, tu mets la 6, elle te remet la 5 ou la 4. C'est trop bizarre. Oui alors, il y a la tringlerie qui est pliée. Bah la tringlerie, non sinon il te la mettrait pas du tout. Je vais couper le shifter, voir si c'est ça. Ah, ça fait chier. Il faut que ça arrive aujourd'hui, tu vois. Écoute, on va essayer, mais franchement, si c'est pas ça... Ouais, on va pas pousser, ouais. Ah non ! Ah non ! On va remettre le boîtier, hein. Ah parce que celle-là a la poussette ! Ça marche pas ? Non. Ah merde ! Donc euh... Ouais, laisse tomber, hein. Je suis bloquée le 27 juillet, donc euh... Ah, faut ouvrir, hein. Ah merde ! Écoute, si ça m'aurait pas fait là, ça m'aurait fait une autre fois. À chaque fois que je touche un truc, il y a une couille ! Non, c'est pas ça, mais... Tu sais, si ça aurait dû arriver, ça me serait arrivé plus tard, je te casse pas la tête. Oh, tant pis, hein. Bah écoute, on va rentrer, c'est comme ça, hein. Ouais, on va pas essayer. Ouais, je vais juste couper l'enregistreur, là. Ouais. Ouais. Vem, c'est pas ça. Le tout, c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501, c'est pas ça. Ça va là en plus, c'est pas ça. Y tout.